Bonjour Richard Malka, bienvenue dans la conversation et merci d'avoir accepté cette invitation. Richard Malka, vous êtes avocat au Barreau de Paris, spécialisé dans le droit de la presse et de la liberté d'expression. Vous êtes également scénariste de bande dessinée, essayiste et romancier. Vous êtes surtout un homme engagé qui a fait de la laïcité son combat. Vous avez d'ailleurs reçu le 10 novembre 2021 le prix de la laïcité et autre reconnaissance. Je crois que la dernière promotion de l'école des avocats, en tout cas la promotion 2022, porte votre nom. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de votre dernier livre publié chez Grasset, Le droit d'emmerder Dieu. Il s'agit du texte intégral de votre plaidoirie, celle du 4 décembre 2020, prononcé devant la cour d'assises spéciales de Paris lors du procès des attentats du 7 janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l'hypercachère. C'est un texte vibrant qui défend nos valeurs, celles conquises il y a plus de 200 ans, contre les fanatiques religieux. Alors, je vais oser être indiscrète et je ne vous demande pas les secrets de votre stratégie, bien sûr. Mais comment se prépare une plaidoirie comme celle-ci ? D'autant que vous avez pris le parti de défendre un symbole et puis vous avez perdu des proches. Comment l'homme se désolidarise de la fonction ? Comment on s'y prépare ? Comment on gère ? Est-ce qu'on est aguerri ? Parce que vous faites ça depuis 1992. Non, on a beau être aguerri, il y a des moments de votre vie qui vous dépassent de toute façon. Et c'en était évidemment un. Comment je m'y suis préparé dans la fébrilité. Néanmoins, je pense que ça faisait six ans que je m'y préparais depuis les attentats. Et en réalité, ça faisait bien plus que ça encore et peut-être 20 ans depuis que j'ai commencé à travailler sur ces questions et à réfléchir sur ces questions de laïcité, que tout ça tournait dans ma tête et que c'était le moment de réunir cette expérience, ce vécu, ces réflexions, cette analyse juridique, historique. Puisque j'ai vécu ces événements de très près, que je voulais témoigner de ce qu'étaient aussi mes amis disparus. Alors, il y a les 20 années qui ont précédé et puis le procès approchant. D'abord, ça tourne dans votre tête pendant des mois, des mois, des mois. Et vous avez des bribes et des idées. Et puis, à un moment, il faut réunir tout ça. Donc, on se met à sa table. En tout cas, c'est comme ça que moi, je fais. Ça passe toujours par l'écrit. Et puis, mon niveau d'angoisse habituel est grand. Mais là, il était bien plus grand encore. Donc, j'ai besoin d'écrire. Et puis, on réunit ces idées. On essaie de les structurer, de sélectionner ce qu'il y a de plus important à dire. On veut convaincre. En l'occurrence, ce n'était pas la cour d'assises que je cherchais à convaincre très clairement. Et je l'ai dit de manière transparente avant même que ne s'ouvre le procès. Je ne plaidais pas contre les accusés pour la cour. Mon enjeu à moi, c'était de défendre une idée puisque je défendais uniquement la personne morale Charlie Hebdo. Et donc, je m'adressais à l'opinion, aux citoyens, au-delà de la cour d'assises. Mais je défendais l'idée pour laquelle ces hommes et ces femmes ont été tués. Il fallait que ce soit dans cette salle d'audience. Donc, vous prenez le parti de faire ce qu'on n'a pas à faire finalement. Ce n'est pas le job d'un avocat ni d'une cour d'assises, d'être le porte-parole de ce symbole, la liberté d'expression, de défendre la liberté elle-même. Alors, ce qui est merveilleux dans mon métier, c'est qu'en fait, le job d'un avocat, on l'invente à chaque dossier, à chaque plaidoirie. Et on a une très grande liberté de parole. Donc, on choisit sa défense. En l'occurrence, j'avais une position, une situation telle dans ce procès, très inconfortable, mais en même temps très singulière, qu'il était évident qu'on me laisserait plaider à peu près ce que je voulais. Donc, j'ai plaidé ce qui me paraissait absolument essentiel, central et crucial. Vous n'avez pas pu, ce 4 décembre, la prononcer dans son intégralité pour de multiples raisons. Il y a une frustration par rapport à ça ou pas du tout ? Non, non, ça, c'est normal. En fait, on prépare sa plaidoirie et puis après, on s'adapte. On s'adapte à l'ambiance, on ressent les choses. Et parfois, il faut écourter parce qu'on sent qu'on devient un peu long. C'est un jeu d'acteur, finalement, d'une certaine manière. Il y a une baisse d'attention. On sent qu'il faut réduire certains passages. On s'adapte à l'audience. Donc, il n'y a aucune frustration. Ça, c'est le job de l'avocat de s'adapter et de ressentir. Non, parce que grâce à vous, on pénètre dans cette salle d'audience. En tout cas, on la fantasme. Oui, oui. Mais non, non, pour moi, c'est normal. Parfois, on rallonge. D'accord. Après, pour moi, ça a été une plaidoirie vraiment douloureuse. J'imagine. Je pense que c'est une des rares fois dans ma vie où je n'ai pris aucun plaisir à plaider parce que c'était trop lourd, parce qu'il y avait trop d'enjeux affectifs, émotionnels. Ça ne pouvait pas être autrement. Donc, c'était une souffrance. Et quand j'ai prononcé le dernier mot, c'était ouf. C'est presque inhumain, en fait, d'une certaine manière. C'est presque inhumain, je trouve, d'une certaine manière. Oui, il y avait quelque chose d'inhumain dans celle-là. La façon dont on vous entend, là. De toute façon, pour moi, plaider, c'est une vraie souffrance. Ce n'est pas naturel. Mon média naturel, c'est l'écrit. C'est paradoxal. Je suis avocat. Mais vous les écrivez, vos plaidoiries ? Je les écris, oui. Ça, je les écris beaucoup. Comme vous parlez de votre rôle d'écrivain, c'est un sas de décompression pour vous, cette... Ah oui, l'écriture ? Oui. Ah oui, clairement. C'est même une nécessité à mon équilibre intérieur. J'ai besoin d'écrire. Ça fait maintenant une bonne vingtaine d'années que je n'arrête pas d'écrire, que ce soit des scénarios de bande dessinée, des romans, des essais. Oui, 2004, j'ai vu à peu près. Donc ça, je ne peux plus m'en passer. Malheureusement, je m'en passe depuis un an et demi parce que j'ai été pris dans un tourbillon, que ce soit Charlie Hebdo, Mila, mes livres, la promo de mes livres. Ça prend du temps aussi, et puis mes dossiers. Donc j'ai vraiment plus beaucoup de temps. Mais ça me manque. Ça me manque terriblement. Vous y reviendrez de toute façon. Oui. En quoi c'était important de publier... C'est rare de publier une plaidoirie. En quoi c'était important pour vous ? Important, nécessaire ? Ah ben, c'est toujours la même idée, c'est convaincre. C'est genre, quand on mène un combat, on veut convaincre de la légitimité, de la justesse de sa cause. Donc tous les moyens, à sa disposition, il faut les utiliser. Alors convaincre et transmettre, et s'y transmettre à qui, comment ? Est-ce que ça pourrait faire partie, ce serait une bonne idée, comment, j'en sais rien, de l'intégrer au programme scolaire ? Et est-ce qu'on pourrait gagner le débat d'idées aussi grâce à ça ? Alors, effectivement, je reçois beaucoup de messages, de témoignages de personnes qui le souhaiteraient. Mais que ce soit intégré au programme scolaire, ça ne dépend pas de moi. Je donnerai mes droits bien volontiers pour que ça le soit. Le Clémy, qui est un satellite de l'éducation nationale, m'avait demandé, il y a déjà un moment, juste après ma plaidoirie, de pouvoir l'utiliser. J'ai été ravi de pouvoir le faire, parce que ça a été publié dans Le Monde par passage assez long quand même, préalablement. Donc je leur ai évidemment donné mon accord et j'en étais ravi. Oui, il faut transmettre ce qu'on a arrêté de faire pendant des décennies. Et on a oublié d'enseigner la laïcité parce qu'on pensait que c'était acquis. Bien sûr, vous avez raison, évidemment. Et c'était acquis, en réalité. Donc bon, voilà, il n'y avait plus d'utilité, d'urgence. Et puis, ce n'est plus si acquis que ça, loin de là. Sauf que ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, il n'y avait pas d'outils. Les enseignants n'ont pas d'outils normalisés à leur disposition, ce qui fait que chacun fait comme il peut avec les moyens du port. Et puis, quand ça se passe mal, comme pour ce malheureux Samuel Paty, il y a toute la hiérarchie qui leur tombe dessus. Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Ce n'est pas dans les programmes, c'est à côté. Et ça, c'est terrible. Et aujourd'hui, depuis quelques années, mais vraiment quelques années, il commence à y avoir des réflexions, des outils, des textes, y compris la formation des enseignants à la laïcité. Mais c'est très, très récent. On a pris beaucoup, beaucoup de retard. C'est quand même sidérant, quand on vous entend, de prendre du retard alors que c'était acquis pour un droit comme celui-ci, pour lequel des hommes se sont battus. Oui, mais après, les priorités changent. Je peux comprendre. C'est vrai que moi, je n'ai pas eu d'enseignement à la laïcité quand j'étais au lycée. Mais il n'y avait pas vraiment de sujet. Il y avait d'autres priorités. Simplement, le temps de réaction de nos politiques par rapport aux problématiques qui se sont posées a été extrêmement long. Et ça a été extrêmement long parce qu'il y a cette idéologie toxique, pernicieuse du pas de vague. Alors, tout à fait. Mais vous le dites d'ailleurs dans votre discours lorsqu'on vous remet ce prix de la laïcité. Vous dites que vous, malgré vos identités multiples, il n'y a jamais eu de souci avec la laïcité. Comme vous le dites, c'était intégré. Et comment vous expliquez alors cette rupture avec la génération d'aujourd'hui, où il y a une rupture avec la laïcité, une espèce de repli identitaire ? Quelle est la différence finalement entre notre génération et l'heure à quel moment tout ça s'est effondré ? On a l'habitude de situer la première grande problématique à Creil. En 1989 avec Maïla et Fatima. Avec l'affaire Duval. Mais vous avez raison, votre question est très, très pertinente. Ça s'est manifesté parce qu'il y a une revendication en face qui va à l'encontre de la laïcité. Et bon, au départ, y compris à Creil, il y avait quelques personnes, dont Elisabeth Barinter et d'autres, qui se sont alertées. Eh bien, Gisèle Halimi et Régis Debré. Oui, et qui ont parlé de manipulation de ces deux, qui ont osé en tout cas se positionner contre. Absolument. Mais ils ont été prophétiques parce qu'à l'époque, bon, même la société civile, l'opinion, ne voyait pas trop le problème. Ce n'était pas prégnant comme ça l'est devenu aujourd'hui. C'était les prémices. C'était les prémices. C'était les prémices. Et l'État a très mal réagi. On a mis 15 ans. 2004. Et pour qu'il y ait une loi. Mais comment vous expliquez les tourments de cette gauche qui n'a pas osé se positionner ? Marie-Georges Buffet disait d'ailleurs aujourd'hui... Alors c'est toujours facile de le dire 20 ans après. Non, mais c'est courageux. Mais c'est courageux, bien sûr. Et que, oui, qu'elle le regrettait. Et qu'en fait, elle voulait se solidariser de certaines personnes. Et c'est là que vous, vous intervenez souvent. Et je trouve qu'à juste titre, quand vous dites que ça suffit finalement de stigmatiser les musulmans, d'avoir fait des victimes, et la droite, je ne saurais pas comment l'exprimer en étant au plus juste. Mais en tout cas, ils ont été stigmatisés. Et vous dites qu'on a besoin des Français de religion musulmane pour gagner ce combat. Ah ben ça, c'est une conviction profonde, oui. Et je pense que vous avez raison. Mais alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'en ai un peu assez qu'on puisse dire les Juifs de France, les musulmans de France. Et je trouve que l'intégration, elle commence aussi par ça. C'est peut-être qu'une question de sémantique. Mais je n'ai pas l'impression que ce ne soit qu'une question de sémantique. Voilà, ce sont des Français de religion musulmane. Et je pense que c'est important de l'exprimer de cette manière-là aussi. Alors moi, j'irais même plus loin. Je n'en sais rien, moi, s'ils sont de religion musulmane. Ce sont des Français de culture musulmane. Exactement. Et vous avez raison. Ils ne sont peut-être pas croyants. Mais c'est tout à fait. Vous avez raison, bien sûr. Est-ce qu'on est Juifs de culture française ou française ? Mais même ça, à la limite, moi, ça me choque. Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais vraiment, je raisonne en universaliste. Mais vous avez raison et je pense que c'est... Et je ne vois même pas de Français de culture juive ou de culture musulmane. Je vois des citoyens. Et puis je ne vois même pas des Français, d'ailleurs. Je vois des êtres humains. C'est comme ça qu'on se comportait quand on était... Effectivement. Sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu compliqué. C'est devenu compliqué. On a changé de monde. Complètement. Et pour revenir sur votre question sur la rupture qui commence en 1989 et qu'est-ce qui fait que les générations d'aujourd'hui rejettent davantage la laïcité, c'est effectivement face à ces revendications, c'est compliqué. Et c'est très compliqué. Et vraiment, cette question, moi, je l'ai en tête constamment. Les jeunes vous disent, mais pourquoi vous les emmerdez ? C'est vrai. Le truc est complètement retourné. Tout à fait. C'est vrai ce que vous dites. Pourquoi vous ne les laissez pas être libres ? Parce que c'est contre-intuitif, en fait, la laïcité. C'est juste que vous dites. Et c'est vécu comme une hostilité. Et c'est compliqué d'expliquer qu'en fait, pour reprendre les mots de brillant, ce n'est pas du tout une hostilité. C'est une libération. Et c'est surtout la condition pour vivre ensemble. Parce que vous pouvez me dire ce que vous voulez. Mais une femme voilée, mes amis, parce que j'en ai de gauche, qui ne sont pas du tout d'accord avec moi, je leur dis, mais d'accord, le voile, vous le défendez, très bien. Est-ce que vous n'avez jamais invité une femme voilée à dîner chez vous ? Non, jamais. C'est une séparation. Ça fait séparation, dans les deux sens, d'ailleurs. Dans les deux sens, bien sûr. Moi, ça me choque. Donc, je n'ai pas envie d'être séparé de qui que ce soit. Je n'ai pas envie de m'empêcher d'aller vers quelqu'un ou que quelqu'un s'empêche de venir vers moi pour de stupides questions religieuses. Mais toute cette subtilité, il faut finalement l'intégrer petit à petit et voir comment progresser. Et c'est un travail, justement, je pense que c'est le rôle de l'école républicaine, ça. Aussi, pas seulement, mais aussi. On ne peut pas. Non, mais alors, on a tendance à... Tout est de la responsabilité de l'école. Non, peut-être pas. Bien sûr que non, mais ça fait partie de l'ordre. Ça, c'est sûr que ça doit passer par là. Ça doit aussi, je pense. Ça doit aussi passer par le sport. Il y a d'énormes problèmes dans le domaine sportif. Et les jeunes, en fait, il faut s'adresser aux jeunes là où ils sont. Complètement. Et puis, ça doit aussi passer par la cellule familiale. Ça, c'est le numéro un. On est bien d'accord. Et ça doit aussi passer. En fait, c'est un combat idéologique, culturel. C'est Gramsci, on y revient toujours. C'est là que ça gagnera la bataille. Il faut des mesures. Le ministère de l'Intérieur fait ce qu'il peut. Les pouvoirs publics aussi. Mais c'est d'abord une bataille culturelle. On gagnera ou pas parce qu'on aura créé une adhésion. Complètement. Pas par des mesures répressives. Et inutiles. Et qui suscitent. C'est une bataille d'idées, d'abord. C'est une bataille d'idées. Au début, était le verbe, toujours. C'est vrai. Alors, j'aimerais qu'on revienne à votre livre. Très vite, dans votre plaidoirie, vous abordez une question fondamentale qui vous a taraudé pendant des mois. C'est celle du sens. Vous dites qu'il fallait trouver du sens pour supporter le manque et un sens à ce qu'il était arrivé et un sens à ce procès. Donc, le sens premier, le juger les accusés. Et le sens du procès démontrait que le droit prime sur la force, mais pas seulement. Vous dites que les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère ne sont pas seulement des crimes. Ils ont une signification. Laquelle ? Il y a une dimension symbolique, clairement. On a tué, mais on a aussi voulu tuer une idée derrière les êtres humains. Et une des analyses que je propose, je ne sais pas si c'est la bonne. Moi, je n'ai que des doutes. Mais c'est qu'en fait, on a voulu tuer l'autre. Oui, et ça vaut le coup. On a voulu tuer le grand autre, celui qui est différent, celui qui pense différemment, celui qui résiste, celui qui est irrévérend. Donc, la liberté d'expression, Charlie Hebdo, le grand autre, et les juifs, puisque les deux sont liés. Il y a Charlie Hebdo, puis ensuite l'hypercachère. Le juif, c'est l'autre tout le temps, dans tous les pays, sous toutes les latitudes. C'est l'autre dans les ghettos d'Europe de l'Est. C'est l'autre qui refuse depuis 5000 ans de s'assimiler, contrairement à ce que disent certains. Qui garde sa spécificité, sa singularité. Qui ne se convertira pas. Donc, il faut le tuer. Il faut tuer le juif, et il faut tuer Charlie, parce qu'eux aussi ne se convertiront pas. Alors, il y a autre chose que j'apprends grâce à vous, que j'ai découvert grâce à vous. C'est la diversité. Oui, tout à fait, qui le dérange. Et la diversité, et les libertés aussi. Vous parlez justement d'une jeune femme qui était l'épouse d'un cadre de Daesh, qui dit que, au-delà du reste, ce sont aussi les libertés. Ce qu'il ne supporte pas, c'est vos libertés. Elle est venue témoigner de cela avec ces mots-là. Elle est en prison. Donc, elle témoignait en visioconférence. Et c'était très fort. Ça a été un moment très, très fort de ce procès. Mais c'est logique. Quand vous êtes un être humain, que vous décidez de vous passer de vos libertés, de ne plus être libre, de vous enchaîner au fanatisme. Du coup, la liberté de l'autre est un miroir insupportable. Donc, il faut casser le miroir. Alors, comme je vous le disais, je découvre grâce à vous un épisode, puisque vous faites la généalogie de l'histoire des caricatures. Et vous parlez de l'instrumentalisation des caricatures par les frères musulmans danois. Il s'agit donc d'une supercherie, d'une escroquie, voire d'un piège. Et vous dites que le compte à rebours a commencé le 2 novembre 2004. Qu'est-ce qui s'est passé ce 2 novembre 2004 ? Et j'aimerais bien que vous nous recontextualisez la généalogie des faits, en fait. Effectivement, pour moi, toute l'histoire commence avec l'assassinat de Théo Van Gogh dans une rue d'Amsterdam. Théo Van Gogh était un polémiste assez sulfureux qui n'était pas forcément très sympathique. Il y avait eu des propos d'une extrême violence à l'égard de l'Église catholique et puis des Juifs. Bon, il y avait eu des ménages de procès et puis pas grand-chose d'autre. Je ne sais même pas s'il y a eu des procès, d'ailleurs. Et puis ensuite, il s'en prend à l'islam et en particulier dans le cadre d'un documentaire qu'il réalise avec Aya Nirsiali qui s'appelle Submission et qui dénonce la place que l'islam laisse aux femmes. Et à la suite de ça, il est assassiné dans une ruelle d'Amsterdam par un jeune Marocain de la tendance takfiriste très, très fanatisé qui l'égorge quasiment jusqu'à la décapitation et qui lui plante ensuite deux poignards dans le torse et sur un des poignards, c'est intéressant, c'est ce dont on parlait, il y a une double menace de mort. La première, quant à Aya Nirsiali, ça, on le comprend. La deuxième, contre les Juifs. Alors ça, pourquoi à nouveau les Juifs ? On ne sait pas, mais c'est toujours la même histoire. À la suite de cet assassinat qui a profondément choqué les sociétés du nord de l'Europe, il y a un écrivain très à gauche lui-même qui décide de transmettre ce qu'est la réalité du Coran. Donc là, lui, il le fait, mais vraiment par un souci de transmission des connaissances. Il n'est pas du tout dans la polémique et il se dit mais je vais faire un Coran illustré comme il existe des bibles illustrées. Donc il cherche des illustrateurs, pas du tout dans le domaine des caricatures et il n'en trouve pas. Et là, il n'en trouve pas. Il écrit un article dans le journal de gauche danois, The Politiken, pour dire, c'est quand même incroyable, je ne trouve pas un illustrateur. Le journal de centre droit danois, le Gylain de Poston, à ce moment-là, pour rédacteur en chef des pages culturelles, et là aussi, tout est très symbolique dans cette histoire. un rédacteur en chef qui lit cet article et qui trouve ça insupportable. Et c'est à ce moment-là que... Cette censure, finalement, au nom de... Voilà, et c'est à ce moment-là qu'il commande des caricatures. Mais pourquoi est-ce qu'il trouve ça insupportable ? Parce qu'il a été le correspondant de son journal pendant très, très longtemps dans l'ex-URSS et qu'il a vu ce que ça produisait concrètement, l'absence de liberté d'expression et l'absence de possibilité de contester les dogmes, qu'ils soient politiques ou religieux. Et donc, il est très sensibilisé à cela. Il sait que ça... On en arrive toujours à des catastrophes et il lance cet appel à caricatures. Ces caricatures sont publiées et elles provoquent une manifestation de 3 000 personnes mais pas plus que ça. Elles sont même publiées dans un journal égyptien Alphagre. Pendant le mois du Ramadan. Aucune réaction. Et là, ça provoque le dépit d'imams danois, frères musulmans et salafistes qui décident de constituer un dossier de presse dans lequel ils rajoutent d'autres caricatures qui n'ont strictement rien à voir avec celles-ci et qui font un petit dossier. ils les ajoutent et ils disent voilà comment on représente le prophète en Occident et en Danemark en particulier. Alors là, ils sont... Je n'aurais pu vous les amener mais on a récupéré ce dossier de presse assez vite. La supercherie a été très... Il a fallu quelques semaines pour la démonter. Il y a même un des imams qui s'est repenti qui a écrit un livre qui est parti vivre au Grand-Henlande. Je crois que il s'appelle Ahmed Akhari. Et les journalistes ont assez vite démonter la supercherie. Mais entre-temps, ils ont fait le tour des capitales arabes. Le monde s'est embrasé. Les drapeaux ont été brûlés. Il y avait des manifestations. C'était trop tard. C'est parti. Et sur le fondement de cette escroquerie de ces imams qui sont en réalité les vrais blasphémateurs parce que c'est eux qui ont... Joint et dossier. Puis même légendés, c'est-à-dire complètement transformés. Ils ont pris une image de la fête du cri du cochon en France avec des villageois qui s'amusent une fois par an à imiter le cri du cochon en mettant des oreilles de cochon. Rien à voir avec l'islam. Et puis, ils l'ont mis dans le dossier en disant comment on représente le prophète Mahomet en Occident. Donc, une falsification totale. Et néanmoins, ça a fonctionné. Ça a fonctionné parce que dans tous les pays du monde, on a reculé. Et on a dit qu'il ne faut pas les caricatures, c'est dangereux. Et ensuite, il y a même eu des tentatives des organisations islamiques mondiales pour faire changer la charte de l'ONU. Pour faire adopter. Et l'ONU a marché. Et l'Europe a marché. Et Jacques Chirac a marché. Kofi Annan, c'est assez. Et là, vous dites, c'est le mensonge qui finalement est récompensé. Et à quel point on abandonne facilement nos libertés ? À quel point ça va vite ? En quelques semaines après des manifestations fondées sur une escroquerie, tous les dirigeants du monde disent il faut arrêter avec ces caricatures. Est-ce que c'est à ce moment-là que Charlie, par solidarité, parce que François a publié ? Oui, avec effectivement l'épisode François. C'est que le premier à publier, ce n'est pas Charlie. C'est François. On est d'accord. C'est François avec un directeur de publication, Jacques Lefranc, je crois, qui est très courageux, qui publie ses caricatures. Et le lendemain, il est viré par l'actionnaire qui est un homme d'affaires franco-libanais. Et là, c'était la goutte d'eau de trop. Et donc, en solidarité, Charlie Hebdo publie, avec par ailleurs, la fameuse une de Cabu, c'est dur d'être aimé par des cons. Voilà. Avec le titre, il ne faut jamais l'oublier, Mahomet débordé par les intégristes. Donc, clairement, et le Mahomet, il est déploré puisqu'il met ses mains sur ses yeux. Le Mahomet, il est du bon côté. On le met du bon côté. Mais ça ne suffit pas. Mais il faut le dire ça parce que finalement, Charlie Hebdo a toujours combattu le racisme sous toutes ses formes et n'a jamais fait de caricatures gratuitement. Ils se sont toujours emparés de débordements, de dérives, quelles que soient les religions. Mais ça, je crois qu'il faut le préciser parce que quand on entend les gens, on a l'impression que Charlie s'amuse gratuitement. Quand on dit qu'il faut arrêter avec les caricatures, ça veut dire, et c'est ce que je plaide, qu'en fait, ce qu'on nous demande, c'est d'arrêter de critiquer le fanatisme, les intégristes. Parce que c'est jamais gratuit. C'est toujours à l'occasion de manifestations intégristes. Et là, en l'occurrence, ils étaient, enfin, c'était exprimé. Oui, la caricature était claire. On devient fou, en fait, parce qu'on dit mais qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, c'est ce que... Mais en fait, quand vous parlez à des gens qui sont fanatisés, il n'y a rien à faire. Non, le dialogue... Ils voient ce qu'ils veulent, ils entendent ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent, ils sont dans l'absolu. Donc, nous qui sommes des êtres de raison et de nuance, on n'y arrive pas. Là, il y a une communication, une impossible communication et on n'est pas sur les mêmes ondes. Non. Donc, à un moment donné, vous dites, c'est à nous seuls qu'il revient de s'engager, de réfléchir, d'analyser et parfois de prendre des risques pour rester libre d'être ce que nous voulons. À quel moment... Alors, on en revient un peu à ce qu'on vient de dire, mais à quel moment on a manqué d'engagement, de courage, de clairvoyance, d'analyse, de recul ? Comment expliquez-vous les tourments de cette gauche qui n'ont pas défendu la laïcité comme une valeur de gauche ? Peut-on parler de lâcheté des politiques et donc de responsabilité alors qu'ils étaient convaincus d'être tolérants ? Est-ce qu'il y a une confusion entre la tolérance et la lâcheté ? Et est-ce que c'était par peur, par naïveté, par manque d'honnêteté intellectuelle, par ignorance ? Et puis, ma dernière question, est-ce qu'il y a des enjeux ? Est-ce qu'il y avait des enjeux ? Et si oui, si vous êtes au courant, et si oui, lesquels ? Beaucoup de questions. Oui, en ligne. Ça a commencé immédiatement la lâcheté. La tolérance, ça ne va pas jusqu'à tolérer l'intolérable, normalement. Ce n'est pas ça, la tolérance. Ça, c'est effectivement de la lâcheté. Donc, oui, il y a eu de la lâcheté. Il y a eu un manque de vision, un manque de profondeur. Et là, c'est l'allégorie. Alors, il y a ceux qui sont... Il y a plusieurs phénomènes dans ce que vous évoquez. Il y a une complaisance pensée à l'égard de l'islamisme, de personnes qui... C'est la continuité de la... C'est les enfants des staliniens, en fait. Ils sont toujours à la recherche d'un nouveau totalitarisme pour lequel ils ont les yeux de chimène. Et bon, voilà, en fait, c'est une haine de soi. Et donc, bon, il y a une complaisance d'une partie de l'extrême-gauche à l'égard de l'islamisme. Il y a une complaisance plus large de la gauche. Bon, on a... Ça, vous savez tout ça, on l'a déjà dit. La lutte des races a remplacé la lutte des classes. Il y a les nouveaux damnés de la Terre. Et les nouveaux damnés de la Terre ont toujours raison, même quand ce sont des fous de Dieu, puisque ce sont des damnés de la Terre. Bon, il y a cette pensée qui est du niveau d'un enfant de 10 ans. Oui, mais en même temps, c'est celle-ci qui... Malheureusement, ça a fait des ravages. C'est une des questions qui a anéanti la gauche, qui fait que la gauche est dans l'état où elle est aujourd'hui. Et puis, il y a quelque chose que l'on peut comprendre et qui est encore plus large. Et là, ce n'est pas que la gauche. ça va jusqu'à Jacques Chirac. Bien sûr. Et qui est, à l'époque, on ne peut plus avoir ce raisonnement-là aujourd'hui, mais qui est à l'époque, bon, ces caricatures, si le prix à payer pour rester en paix, c'est de faire moins de caricatures. Après tout, pourquoi pas ? Mais les gens, ils veulent rester en paix. d'abord. Sauf que ça, ils ne résonnent pas sur le long terme. Et là, je reprends l'allégorie du crocodile. Du conciliateur pardon. Ils pensent être les derniers à être avalés par le crocodile. Mais en fait, ils le nourrissent à chaque renoncement. Complètement. Et le crocodile, il devient monstrueux. C'est-à-dire que plus on prend, plus on met de temps à lui donner un coup sur le bec, plus il grossit. Et plus c'est compliqué. Et plus c'est douloureux ensuite de l'affronter. Et c'est ce qu'on a fait pendant très, très longtemps. Et il a beaucoup grossi. Il a beaucoup grossi. quels sont les risques que nous prenons en continuant à le nourrir ? Est-ce que vous pensez quand même depuis quelques temps qu'on a pris conscience ou pas du tout qu'on continue à le nourrir ? Je pense qu'il y a eu une prise de conscience. Mais moi, vous savez, vraiment, j'ai vécu tout ça de l'intérieur. Il y a eu une décennie franchement dure pour nous. la décennie 2007 avec l'affaire des caricatures, je dirais même plus qu'une décennie jusqu'au procès de Charlie. C'est-à-dire que pour moi, les attentats, ça n'a pas changé grand-chose. C'est-à-dire une manifestation mais ensuite après, nous, on est restés... Voilà, on était un peu pestiférés. on était islamophobe. Donc, ça veut dire compliqué d'accéder aux médias, ça veut dire beaucoup d'attaques, ça veut dire mise à l'écart. Ce n'était pas simple. Et Charlie Hebdo, c'est devenu pour beaucoup à gauche un journal islamophobe. On a vécu ça. en en parlant aujourd'hui encore, ça me met en colère. J'imagine. Mais, bon, c'est comme ça. Les choses ont changé et moi, je le ressens très fortement. Et l'accueil qui est fait à ce livre le prouve aussi. Bien sûr. Avec le procès Charlie et l'assassinat de Samuel Paty. Donc là, il y a eu un tournant. Là, on a vraiment senti que nos messages passaient davantage que les gens se sont dit que ça suffit. Vous vous rendez compte de ce qu'on a dû passer ? Et puis, nous aussi, en tout cas, moi, pour moi, il y a un moment où je me suis dit j'en ai marre. Je vais parler plus clairement que je ne le fais. Maintenant, il faut y aller. Et je pense que... Vous avez entendu et écouté différemment. Oui. Oui. Il y en a marre de cette idéologie victimaire qui est en train d'anéantir des sociétés, des civilisations et qui crée de la haine. On ne l'a pas nourri, ça. Ce n'est pas un peu... On parlait de la gauche qui a stigmatisé les musulmans en victime. Est-ce que cette culpabilité, parce que finalement, on avait en mémoire les guerres coloniales, n'a pas nourri tout ça ? Est-ce que... Quand Marie-Georges Buffet dit oui, nous, on voulait solidariser parce que c'était des enfants montrés du doigt... Alors, je peux comprendre... Mais bien sûr qu'il y a des discriminations. Évidemment, mais est-ce que tout ça n'a pas favorisé cette victimisation ou vous pensez que cette victimisation... Ah, bien sûr que ça... Ah, non, mais là, nos politiques, nos intellectuels et nos médias ont une... Donc, elle est à l'origine. Et nos universitaires ont une responsabilité écrasante. Bien sûr. Mais du côté de l'université, en tout cas, ils ne sont pas prêts de l'admettre. Mais bien sûr... J'ai envie de dire... Quand vous... Mais c'est la source de tous les génocides. Oui, vous le dites d'ailleurs. Et au Rwanda, en Allemagne, pour transformer un être humain en barbare capable d'aller dans une école tuer à la mitraillette des fillettes qui ont encore l'âge d'avoir une tétine dans la bouche et de se filmer parce que c'est vachement bien, comment on fait pour transformer un être humain en ça, pour le rendre capable de faire ça ? Vous lui dites tu es une victime, tu es une victime, tu es une victime, c'est injuste, on ne t'aime pas, tout le monde est ton ennemi, c'est la faute des juifs et voilà. Et au bout de 15 ans, c'est des bombes humaines. Cette idée, c'est de la transmission. Bien sûr qu'il y a des discriminations. Vous connaissez un pays au monde où il n'y en a pas ? Non, bien sûr. Où il n'y a pas de racisme, où il n'y a pas d'antiségeur. Dites-le-moi parce que ce serait merveilleux. Oui, ce serait merveilleux. C'est malheureusement dans la nature humaine. ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas le combattre. Mais honnêtement, je ne connais pas de zone géographique où on le combat autant qu'en Occident. Oui. Aller en Chine, vous allez voir ce que c'est, ou au Moyen-Orient. Complètement, bien sûr, évidemment. Mais partout. Mais il y en a. Il faut continuer, évidemment, à oeuvrer pour qu'elles diminuent, ces discriminations. Mais il y a deux attitudes. Si je me place du côté de l'État, du côté de la société civile, il faut les combattre. Du côté du discriminé. Et nous avons tous pu être discriminés parce qu'en fait, on choisit d'être une victime. Vous pouvez vous dire je suis une pauvre victime que personne n'aime et la société est méchante. Et c'est le cas. Mais vous faites quoi ? Vous faites quoi de votre vie quand vous partez avec ça ? Ou alors vous vous dites je vais me battre. Complètement. Et puis je vais avancer sur tout. Et je vais leur montrer. Or, nous sommes dans un pays où il y a effectivement des discriminations, mais pas en droit. Ça, ça change tout. On a une égalité de droit. C'est-à-dire qu'on peut y arriver. Même quand on part avec des handicaps. Et puis il y a des handicaps sociaux aussi. Quand vous partez d'un milieu social extrêmement défavorisé, ça aussi, c'est une discrimination. Oui. Bon, ben oui. Évidemment, c'est notre devoir à tous de veiller à faire en sorte... A ce que tout le monde puisse s'en sortir. Oui. Là aussi, il y a un travail à faire, bien sûr, mais... Mais néanmoins, si vous vous installez dans le confort d'être une victime, vous vous préparez à une vie de malheur et vous vous préparez potentiellement à devenir fou. Complètement. Oui, oui, j'adhère complètement à ce que vous dites. Comment vous expliquez que dans d'autres pays que vous citez, comme l'Autriche, le Mozambique, le Nigeria, alors que le blasphème est encore puni... Qu'il n'y a pas de Charlie Hebdo et pas de l'Écité. Et il y a quand même des attentats. Oui, alors... Ben oui, non, mais ça, c'est ce que je réponds au professeur de Collège de France type François Héran, pour ne pas le citer, qui nous dit qu'en fait, on est un peu responsable de tout ce qui se passe. de ce qui nous arrive et que la liberté d'expression, ça va bien. Ben voilà, il y a des pays où le blasphème reste un délit pénal, où il n'y a vraiment pas de caricature comme au Mozambique ou au Nigeria, ni Charlie Hebdo, ni de laïcité. on découpe quand même les gens à la machette et ce sont des musulmans qui sont les victimes de ces décapitations par centaines. Parce qu'ils ne sont pas assez de bons musulmans. Donc, ce n'est pas la liberté d'expression, le sujet. Il y aura toujours une liberté de plus. On nous demandera d'abandonner. C'est... Mettez le doigt là-dedans, vous n'en finissez jamais. C'est l'égalité entre les sexes, c'est évidemment le droit à l'avortement, c'est les homosexuels. Et je fais un petit lien vraiment que les pays qui continuent à réprimer dans les faits le blasphème durement, c'est à peu près les mêmes que les pays dans lesquels l'homosexualité est punie de prison ou mort. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, Richard Malka ? Est-ce que dès 1989, il aurait fallu dire stop et de quelle manière avec le recul... C'est le flou qui permet... Qui est terrible. Qui permet le débordement. Oui, le flou... C'est le flou qui permet à nos ennemis de tester en permanence nos résistances. Donc, on a été testés. Et de créer des polémiques encore et encore. Quand la règle est claire, ça s'arrête. Pourtant, les lois sont claires. Les lois... Ben non, en 1989, il a fallu 15 ans pour avoir une loi claire. Ces 15 ans, c'est dramatique. Il n'y avait pas eu une... Jospin n'avait pas fait... Lionel Jospin n'avait pas fait... Ben non, Jospin a été très, très, très ambigu. J'étais sûre qu'il y avait eu une circulaire. Une circulaire. Il y a le Conseil d'État qui a dit que, ben non, en fait, on ne peut pas interdire. Non, il a fallu la mission Stasi et puis une loi. Oui, alors c'est bien plus tard. Exact. Qui n'a pas été votée par certains candidats à la présidentielle actuelle. Alors, au nom de la laïcité, d'ailleurs, puisqu'on parle des candidats, vous avez été choqués, vous, de la formulation des voeux de Noël des candidats de droite par rapport aux racines chrétiennes de la France. Mais là, je vous parle au nom de la laïcité. C'est incontestable, ce sont nos racines. Moi, je n'ai pas été choquée, mais est-ce qu'il y a lieu d'être choquée ou pas ? au nom de la CEPA, justement, du fait que... mais c'est... Enfin, on ne peut pas contester... Ah non, c'est incontestable. Le fait que la France a des racines chrétiennes, moi, je veux bien tout, mais... Mais la façon dont ça a été formulé... Alors, on est complètement d'accord, mais il y a quand même des gens qui se... Je sais que je ne suis pas chrétien, mais c'est un état de fait, quoi. C'est un état de fait, mais est-ce qu'au nom de cette laïcité et justement du fait que l'expression des croyances religieuses reste dans la sphère privée, est-ce qu'il y avait lieu ? Non, mais Noël, ce n'est pas religieux. Donc, on est d'accord, c'est des débats pour débattre et qui sont superficiels et qui n'ont pas de sens. OK. Non, mais ça m'intéresse d'avoir votre avis. Vous, justement, qui faites de la laïcité... mais dans les deux sens, parfois, il y a aussi des... Franchement, moi, je ne suis pas, par exemple, sur la ligne de mes amis laïcs concernant les accompagnatrices scolaires. Si avec ça, ce n'est pas très grave. Il faut, je pense, se concentrer sur ce qui est essentiel et important. Oui, important. Alors, vous a titulé un chapitre « Ceux qui ont soufflé sur les braises ». Je ne sais pas si vous avez eu le temps parce que la liste est longue lors de votre plaidoirie de tous les cités. On aurait pu en rajouter. Mais, alors, ils sont malheureusement nombreux à souffler sur cette mèche allumée par les imams danois depuis 2006, pas pour l'éteindre mais pour l'entretenir et ça, ça a duré jusqu'en 2015. Il y a eu trois étapes. Trois étapes. Il y a eu donc la publication des caricatures en 2006 avec Chirac, Dominique de Villepin, Pascal Clément, on ne va pas tous les citer parce que... Et puis, il y a eu... Enfin, vous dites quand même et c'est important, tous ces gens ont une responsabilité. Ils ont fait naître l'idée que les caricatures étaient injustes, que nous étions les ennemis des musulmans, des ennemis livrant, pardon, des guerres injustes et ils vous ont collé une cible sur le dos. Je crois que c'est important de l'exprimer comme vous l'avez exprimé. Deuxième étape, l'incendie du 1er novembre 2011. Là aussi, vous avez été complètement lâchés, voire enfoncés avec une tribune quand même dans Libération qui s'est intitulée contre le soutien de Charlie Hebdo. Il fallait oser. Non, je ne suis pas sûr que ce soit dans Libération. Ce n'est pas dans Libération ? Non, je ne crois pas. Peut-être que je me trompe, c'est possible. En tout cas, ça a été signé par Ocaya Diallo, entre autres et Christine Delphi. Et puis, troisième étape, où là aussi, Charlie Hebdo s'empare de l'actualité et Jean-Marc Ayrault. Là aussi, il y a même les rappeurs qui s'en mêlent. Nekfeu, Mehdi Meklat, Daniel Obono, Pascal Boniface, enfin. Et malgré les morts, les blessés, on a aussi Virginie Despentes qui a brillé par... C'était important pour vous de faire cette liste ? Ah oui, parce que celle-là, je l'avais en travers de la gorge quand même. Là, il y a un moment, c'est pareil, c'est ce que je vous disais, il y a un moment, il faut dire les choses. Et c'était le moment. Et je me serais senti mal si je ne l'avais pas fait. Je sais à quel point ça a fait mal à Charb. Ses accusations, lui, qui était quand même un militant communiste, acharné, qui était de tous les combats antiracistes, qui était militant, qui faisait des dessins pour la fête de l'Huma tous les ans, ça le rendait fou. Je comprends. Ça le rendait dingue. Et donc, oui, là, il faut assumer ce qu'on dit. Vous avez été au bout. Malheureusement, on est obligé de conclure. Richard Malka, je voulais vous remercier encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Ce journal, et là, je vous cite, continue et continuera du fond de son bunker à faire vivre le rire, planqué peut-être, mais bien vivant parce qu'en plus de sa mission, c'est vrai qu'il est devenu un symbole. C'est incontestable. Il représente une idée et on ne tue pas les idées. Merci encore surtout d'être l'homme engagé que vous êtes et d'avoir le courage de continuer ce combat. Merci à vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada